face à l'empereur et qui décide de le laisser partir parce que ça leur fait plaisir, voilà. Et qui du coup vont se faire casser la gueule avec un gros tank et Selvaria qui est en mode badass. Ah bonjour, bonsoir mon chat Oli, bienvenue. Merci, 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 oui alors cette fois on sait on sait comment ça va fonctionner le principe est assez simple il faut qu'on pète la gueule des canons sur le côté et qu'on attende que le tank utilise son arme principale qui va faire en sorte de lever l'ensemble des radiateurs, exposer les radiateurs, qui va nous permettre de lui casser sa gueule. Alors évidemment ce qu'on va faire c'est qu'on va placer déjà Alicia ici, on va placer. On va avoir besoin au début de pas mal de lanciers. Mais on va pas tout, voilà on va pas remplir, en fait on va pas bourrer comme un sac parce que ça sert pas à grand chose en fait de tout envoyer dans le... Dans le coin on va juste attendre sagement. On va mettre l'argot ici, on va mettre tout de même un autre scout dans le coin, parce que oui quand même il y a des soldats qui sont sur la rampe en haut. Et qui peuvent potentiellement nous créer des problèmes. Mais ce qu'on va faire aussi c'est qu'on va tout simplement appeler des gens à la rescousse. Afin de sécuriser un peu tout le périmètre. Donc écoutez on va partir sur ça, je sais que c'est bizarre mais on va partir qu'avec 5... 5 soldats et on va déployer les autres une fois qu'on sera dans la partie. Oui oui c'est ça oui. Vite vite allons lui péter le cul. Oh j'ai très envie de faire la main avec mon tank. Voilà et là vous voyez que d'un coup le tank en face il rigole zéro. En sachant aussi que la troupe menée par Selvaria viendra une fois qu'on aura détruit 2... 2 des tanks... Enfin pardon, 2 des... pas des réacteurs, des... Ah, des radiateurs. Bonsoir Bibi Brossard, bienvenue à toi. J'espère que ça va bien alors. On va sortir en fait, on va déjà déployer, on va commencer par ça, on va déployer un sniper. Et on va prendre notre scout, on va très vite s'en servir pour tout simplement pour aller assassiner le sniper qui se trouve ici. Avec évidemment une petite grenade des familles. Voilà et ici ils vont évidemment tous se déplacer en haut. Et on va amener Frisia ici afin d'éventuellement protéger en fait le camp. Mais elle va pas avoir assez de jus pour y aller donc... Ici ça va très bien merci. Voilà donc ça c'est fait, on a appelé un sniper ici. Maintenant on va essayer de faire le taf. Avec notre tank parce que voilà. Le but c'est quand même de casser la tronche à l'ensemble euh... A l'ensemble des mitrailleuses qui sont présentes. Là le problème c'est que je vais avoir une précision absolument catastrophique. Oh magnifique ça touche et ça c'est beau. Et ça c'est beau. En sachant que le tank va évidemment rouler sur notre merdier. Et qu'il faut surtout pas qu'on expose l'arrière de notre tank aux tirs ennemis. Ah oui c'est vrai qu'on a pas appelé non plus d'ingénieur et que ça on va peut-être le faire en pas très longtemps. On va même le faire maintenant je pense. On va appeler... Je pense qu'on va appeler un ingénieur ici. Il va t'en rappeler, on va appeler Claudia. Et euh... Et on va appeler un choc-trooper aussi. On va appeler Rosie. Il nous aidera à défendre ce point parce que ces soldats là vous allez voir, ceux qui sont ici là. Vous allez voir qu'ils vont essayer d'aller choper les camps. Ces petits salopio. Heureusement nous allons être préparés. Allez je l'attente. Et on va rester comme ça et on va attendre le tour suivant. Oui, oui, voilà, oui, t'es vénère, t'es vénère, on a compris. Trala, ils ont tous eu un bonus d'attaque, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Est-ce que je vais perdre ? Est-ce que je vais perdre direct ? Non, on dirait que ça va. À part que quand même mon tank a pris cher à son boule. Je pensais pas qu'il allait tirer, qu'il avait une portée aussi grande. Sa portée est quand même largement craquée. Et voilà, vous voyez le scout qui va lui aller direct au camp en fait. Et par contre Shock Trooper lui n'aura pas assez de vitesse pour le faire. La mort en poule, fort heureusement je n'espère pas, à moins que ce lancier arrive à shooter le tank. Non, il ne le fera pas. Par contre, il va essayer d'aller buter l'argot, non ? Non, même pas, même pas, ce con... Ah non, oh non, il s'en fout. Il a dit qu'il s'en foutait. Alors heureusement, voici nos troupes qui sont déployées. Le tank, vous voyez qu'il n'a pas du tout avancé. Donc, nous allons prendre notre chère Rosie. Et Rosie, sa première mission, ça va être de buter. Voilà, comme ceci. Sachant qu'on a un soldat encore pas très très loin. Mais qu'on peut éventuellement lui faire une petite surprise en attendant juste là. Ensuite, c'est évidemment... Alors, on va prendre le sniper aussi. Très important. C'est beau, c'est beau, c'est magnifique. C'est absolument magnifique. Vous voyez que ce lancier, ce lancier qui est tout seul. Il y a moyen, lui aussi, de le trucider. Donc, vous voyez que ça, dans l'ensemble, ça se passe plutôt très bien. Alors qu'avec Rosie, on pourrait très bien tuer celui-ci. Mais ce qu'on va faire... Ah oui, mais non. Si, si, il faut qu'on le tue parce qu'il faut qu'on puisse laisser à l'ingénieur la possibilité d'aller soigner le tank au plus vite. Parce que le tank, il a pris cher à son boule. Et que ça serait plutôt cool de pouvoir le sauver. Hein ? Voilà. Ok, il va falloir faire quelque chose avec Nils. Ceci, on va prendre Nils. Ah, vous voyez là, ça a quasiment pas de chance, mais j'ai envie de la tenter. J'ai envie d'y croire. Oh, c'est beau ! C'est beau quand le jeu vous aime. Par contre, là, vite à couvert, mon gars. Le plus loin possible, en fait, même. Voilà. Histoire que si le tank avance, on soit... Ah non, on risque de se faire allumer. On risque de se faire complètement allumer, mais c'est pas grave. Ça me paraît être une pas trop mauvaise idée, en fait. D'y aller avec elle. On va changer d'arme. On va lui faire un petit cadeau. Mais t'es pas sérieux, il lui reste 3 points de vie. Mais t'es pas sérieux. Mets-toi couvert, Mets-toi couvert, patate ! Bon. Ça, c'est quand même moyen. Non, mais sérieusement, il lui reste 3 points de vie, quoi. Non, mais... On n'a pas le droit de faire ça, quoi. On n'a pas le droit de faire ça à un enfant, merde. C'est pas grave, bon. De toute façon, on va pouvoir passer ici. Tranquillement. Et on va aller, évidemment. Soigner le tank au plus vite. Est-ce qu'on lui remet toute sa vie ? Non. Non, et ça, c'est moyen. Non, et ça, c'est moyen. Ça, faut être honnête, c'est pas... C'est pas génial. Bon, par contre... On va aller se mettre à couvert. Non, non, non. J'ai dit, tu te mets à couvert, Macron. Voilà. Bonsoir, Soryo, avec ta quoi en mousse des vacances. Bienvenue. Le clan des... 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 Des quoi en mousse. Alors, le problème, c'est qu'il y a un lancier aussi, ici. Vas-y. J'ai envie de briller. J'ai envie de briller, en fait. Là, tu me dis que tu loupes. Ouais, 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 non, il a loupé, hein. Il a complètement loupé son tir à bout portant. Bon, et là, tu loupes ou pas ? Ah, ça fait plaisir de bouffer des points d'action pour rien. Ça fait vachement plaisir. Donc bon, de toute façon, lui, quoi qu'il fasse, il va aller mourir en poule. Donc, on va bouger le tank. Parce que le tank, lui... Il est pas très safe, je crois. J'espère très sincèrement... En me mettant ici, je vais éviter... C'est son putain de tir. Et vous savez quoi ? Je suis même pas sûr, en fait. Je suis même pas sûr que là où je me place... Là, si ça se trouve, je vais encore crever, hein. Dites-vous bien que je vais peut-être encore crever, lamentablement. Et on va le savoir de suite. Bonsoir, Beard and Beer. Bienvenue. J'espère que depuis tout à l'heure, ça va très bien. Ah, ça fait mal, hein. Ah, ça fait mal, quand même. Ah, ça fait mal, hein. Ah, bah voilà, quand même. Tu vas le tuer, tu vas y arriver. La valise de la vaseline au PSP. Ouah ! Et l'autre, il tire une fois et il s'en branle, quoi. Il tire une fois et il en a plus rien à foutre. Euh... Bon. Est-ce que tu vas arriver à le tuer ? Ah, ça me ferait plaisir. Je te le dis, ça me ferait plaisir. Ok, au moins, c'est ça de fait. Au moins, c'est ça de fait. Alors, maintenant, on va aller planquer le tank. Allo ? En mode, euh, on se barre bien vite. Sachant qu'évidemment, il faut se mettre dans le bon sens. Il ne faut pas se faire toucher l'arrière. Là, on va juste reculer jusqu'à ce qu'on ait plus de carburant. Il y a Brossard, il y a Bibi Brossard dans le coin. Effectivement. Et avec notre cher ingénieur, on va vite réparer le petit tank. Je me demande même si on va pas faire euh... Ouais, on va le faire. Je crois qu'on va le faire. Ah, un petit tank avec plein de vie, ça fait du bien. Alors, du coup, est-ce que Claudia, on la laisse là, ou est-ce qu'on l'a mis à couvert ? A priori, c'est safe derrière le tank, mais on va quand même pas prendre de risques. De toute façon, l'avantage des ingénieurs, pardon, un petit peu comme les scouts, c'est qu'ils peuvent courir très loin. Ils ont nombre de points d'action assez craqués. Ah oui, alors évidemment, on va rapatrier aussi notre... notre sniper qui allait faire joujou au loin. Parce que quand les troupes de Selvaria vont débarquer, ça va être moyennement la fête. Je vous le dis. Oui, parce qu'en plus, ce qui va se passer, c'est que le tank est en mauvaise position. Le gros tank va venir par là, et va avoir le tank en visuel. juste devant lui, et va être aux premières loges pour lui défoncer le fion. Je me demande même si on ne ferait pas mieux de faire venir le tank de le faire remonter jusqu'ici. Et si on ne laisserait pas nos lanciers faire le taf, en fait. Parce que là, du coup, on a déjà pété deux de ses mitrailleuses sur les côtés. Donc, en gros, il nous reste ces trois-là à péter, et on aura accès à l'ensemble des réacteurs. L'ensemble des radiateurs, pardon. Là, on a juste à laisser le tank avancer. Et on peut toujours appeler... On a déployé toutes nos troupes. On a vu quand même que la zone d'action de son canon était assez craquée. Et l'avantage du tank, c'est qu'on peut bourrer ses mitrailleuses sans trop de risque. Après, on a toujours nos fidèles lanciers pour faire le taf, mais... C'est dangereux. Ça peut être dangereux. On va garder des points d'action. Les points d'action, c'est la vie. Oui, oui, voilà, l'unit s'attaque, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Oh merde, attendez, non. Alors, j'espère que ça ne compte pas pour son gros canon. De toute façon, il n'y a que le tank qui peut jouer maintenant. Voilà, là, il va avancer. Est-ce que ces mitrailleuses latérales vont réagir ? Je n'ai pas l'impression. Je n'ai pas du tout l'impression. Il va se mettre, évidemment, en position face au tank. Et là, attention, ça va faire mal. Attention, chérie, ça va piquer. Heureux, mon cher Crackball ! Ah non ! Ah, il ne fait qu'une action par tour. Mais ça, c'est bien, ça. Mais ça, c'est très, très bien. Ça, c'est très, très bien. Peut-être que Rosie, on pourrait la rapatrier plus tard ailleurs. Je ne sais pas. Bon, toujours est-il. L'argot va essayer de détruire ceci. Il va lui falloir trois tirs pour le détruire. Ah ouais, effectivement. C'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Mais effectivement, il va lui falloir trois tirs pour se débarrasser de ce canon. Mais là, concrètement, c'est autour... Oh merde, oh merde, oh merde, oh merde. On s'est approché un petit peu trop. On a affaibli les deux sur le côté. Alors, peut-être que l'argot... Mais le truc, c'est qu'il faudra envoyer le tank, en fait. Il faudrait juste complètement envoyer le tank. Maintenant, on peut laisser le tank, à la limite, sur les côtés. Il a toute sa vie. Ouais, c'est ça, ouais. Vas-y, vas-y avec ta mitrailleuse de mes deux. Regarde comme j'en ai rien à foutre. Juste regarde. Pas fait, voilà. Et ce qui est bien, c'est qu'on vient de libérer déjà un espace. L'avantage, là, c'est qu'on vient donc d'ouvrir le passage sur le côté. On va avancer Nils, qui maintenant est tout de même safe. Ça serait beau. Ça serait beau qu'il touche. Oh non. Ah oui. Allez, vas-y, mon gars. Vas-y, touche. Oh, c'est beau. C'est beau. C'est beau quand c'est joué comme ça. Donc là, on va terminer cette action. Mais il va falloir aller le remettre à couvert. Donc, on va le reprendre. On va tirer, encore une fois, avec lui. Parce qu'il sait peut-être qu'il va toucher. Deux fois magnifique. Je sais qu'il reste, malheureusement, encore 100 points de vie à ce maudit canon. On va pouvoir le mettre à couvert. Et euh... Oui. J'avais dit qu'Oscar, je le remettais lui aussi. Un safe IQ d'absolu. Parce que le problème, c'est que dès que... Ouais, dès que Selvaria va débarquer, ça va être la merde absolue. Non, mais non, mais ça... Mais non, mais... Oh là là. Voilà. Tu bouges pas, mon gars. On va la laisser ici à couvert. On va la laisser ici à couvert. Et euh... Notre amie Frisia, et bien elle, son rôle, ça va être de faire tomber toutes les protections. Tous ces murs là, les murs qu'on voit là, les briques de... Les briques de Tetris. Et bien son but, ça va être un coup de grenade de les faire tomber. les uns après les autres. Les unes après les autres. Sous-titrage ST' 501 Ah oui du coup il a masse points d'action et donc il va aller écraser comme un fourbe le camp. Voilà et donc là il nous explique que c'est la merde ça va pas. Et pendant ce temps voilà il va falloir qu'on ralentisse le tank qui regardez va se retrouver face. Non il est pas face à un tank non. Bon alors ça si tu savais ce que je m'en fous. Oh là là il est juste dans l'ouverture quoi sérieusement. Heureusement ils font vraiment trois fois rien comme dommage quand ils les attaquent. Regardez Largo il en a vraiment rien à foutre quoi. Mais il pourrait vraiment... Voilà et le problème c'est qu'il risque de spammer les points de commande. Heureusement il va s'arrêter. Et donc c'est là où Frisia va devenir utile. Il va falloir virer Claudia aussi. Mais Frisia va prendre sa grenade. Elle va l'acheter contre le mur. Et le mur par magie. Change de position. Il va gêner le tank ennemi. Maintenant on va la faire se déplacer vers un autre point. Celui-ci pourra être détruit. On va la mettre à couvert. Ça c'est pour le RP. Ça c'est RP. Position à couvert quoi qu'il arrive. Alors après le tank concrètement il ne va plus vraiment être utile. On va l'utiliser vite fait. Déjà on va détruire cette tourelle. Ça c'est fait. Et on va essayer de... En fait on va essayer de doubler le tank ennemi. En se mettant quand même... En faisant gaffe et en se mettant à couvert de ses tirs. Mais... Il y a peut-être moyen... Voilà. On va se mettre comme ça. On est bien. On va prendre par contre nos lanciers. On va les faire attaquer. La dernière tourelle. Il a loupé. Il a loupé ce con. Ce con il l'a loupé. Ce n'est pas grave. N'oubliez pas qu'on a Largo aussi qui est dans le coin. Il devrait à tout moment pouvoir... Finir. Voilà. Ça c'est fait. C'est Largo qui va voir l'honneur de terminer... Terminer la mitrailleuse. Parfait. Maintenant qu'il l'a fait, il va aller se mettre... Oui, oui, voilà. Vegetables. Si tu veux. En fait, il va aller se mettre à couvert parce que quand les troupes ennemies vont débarquer, ça va être la merde. La merde la plus totale. Et en fait, on va peut-être plus trop avoir besoin de tous ces... De tous ces lanciers. Sachant que pour Alicia, elle, elle va aller... Elle, elle va s'occuper de détruire les radiateurs. Ça va être son rôle. Donc oui, on pourrait rapatrier finalement maintenant des... Des lanciers. On n'en a plus vraiment besoin. Il n'y a plus qu'une mitrailleuse devant. Mais au pire, le tank sera là pour s'en occuper. On pourrait faire évidemment ça avant... Que le camp... Qu'ils soient détruits. On va les positionner ici pour qu'ils soient pas très très loin. Quant à notre ingénieur, elle, elle va aller... Se mettre à couvert. Se mettre à couvert. Et on va les faire. Please don't let up on the offense. Keep your heads down. Voilà, si tu veux. Si tu veux. Voilà, donc là, il a utilisé son canon principal. Et qu'est-ce qu'il va se passer ? Paf ! Les radiateurs qui se retrouvent exposés. Exposés. Et ça va être au tour d'Alicia de faire le travail. Et les Delvice, on va tout simplement le prendre. Déjà passer devant ce canon, on va lui casser sa gueule. Voilà, tu vois, tu vas bien te calmer, hein. On est d'accord. Ah oui, mais ça, c'est problématique par contre. Alors ça, par contre, c'est problématique. Ça, je vous le dis. Ça me plaît guère, en fait. Ça, ça me plaît moyen. Bon, alors, nous, lanciers. Nous, lanciers qui ne nous servent plus à rien. Tu peux tirer de là ? Tu peux le toucher, ici ? Allez, allez, fais-moi rêver. Fais-moi rêver, de toute façon. Ah ouais, ah ouais, t'as loupé. T'as complètement loupé, mais c'est pas grave. C'est pas grave, on t'en veut pas. Tout ce qu'on te demande, c'est de te barrer du champ de bataille. Toi aussi, d'ailleurs. Tu as, toi aussi, évidemment, ta chance. La chance de briller et de nous montrer que tu es une tireuse émérite. Magnifique, magnifique tirant, c'est beau. C'est beau, c'est beau tout ça, c'est beau. Un petit retreat. Retreat. Et on est bien. Alors voilà, oui, évidemment, la question étant, est-ce que l'Edelweiss... Ah oui, ah bah si, ah bah c'est bon. Ah bah on est sauvé. Voilà, défonce tout. Défonce tout, t'en fous, t'as rien à foutre. Après tout, c'est ce qui peut t'arriver de pire. Et donc on a donc... Et il nous reste donc Alicia. Voilà, on est protégé par le mur, théoriquement. J'aimerais bien. On pourra se barrer bien vite et attendre sagement le tank à d'autres endroits et Alicia. On va avoir l'honneur et le privilège d'envoyer une petite grenade à l'intérieur de ce radiateur. Voilà, donc là, on nous explique qu'il faut quand même qu'on se grouille. Il faut être tout à fait clair. Parce que c'est la merde, les troupes ennemies arrivent sans que Kukai c'est la bataille. Et on va tout simplement attendre ici. Parce que là, évidemment, maintenant, il faut qu'on attende que le tank retire encore une fois. Et on a l'argot. Et l'argot, je ne sais absolument pas à quoi il va nous servir maintenant. On va peut-être changer Rosie de place. On va la mettre déjà à couvert ici. Et l'argot, l'argot. L'argot Winch. L'argot Winch, il va aller se mettre à couvert. Et on va attendre sagement le tour suivant. Ah oui, j'aurais dû faire là. J'ai renvoyé deux alliés. J'aurais dû rappeler d'autres gens. J'aurais complètement dû rappeler d'autres gens. Oui, non, mais je crois que ça ne sert à rien de lui tirer dessus avec ton petit flingue de merde. Je crois qu'ils sont contre-tapes. Avec une force. Avec une force. Il faut juste... Oh là là, il va s'arrêter pile-poil dessus. Il va s'arrêter pile-poil dessus. Du coup, on va le reprendre. Il faut bouger le tank de cette position parce qu'on va faire tomber le mur. Don't let them go. Chase them down. Avec Frisia. Toujours elle. On referme les portes petit à petit. Et où va-t-elle se mettre à couvert ? Ah bah oui, elle va se mettre là par exemple. Et d'ailleurs, le sniper pourrait très bien se mettre là. Il serait à l'abri. Il serait tranquille. Elle va aller se mettre avec Ozzy. Ouais, le sniper, il va aller se mettre à couvert. Il pourrait même se mettre ici. On va rappeler d'autres troupes. On va rappeler d'autres choc-troopers. En prévision, on va appeler Jane. On verra par la suite. On va prendre le sniper. On va le bouger de place. Sous-titrage Société Radio-Canada Autour du tank. Autour du tank. Ouais, ouais, c'est ça, oui. Et hop ! Le retour des radiateurs de l'enfer. Ok, parfait. Donc on va aller mettre le sniper à couvert ici. Ah non ! Ah non ! Ah non ! Ah non ! Mais non, mais ne te fous pas de ma gueule ! Voyons ! Oh, je n'y crois pas ! Saka merde ! Bon, tant pis, on va le reprendre. On va prendre notre joli tank. Donc, on va le positionner ici. J'aimerais bien en fait arriver à faire une petite brochette d'ennemis à coup de mortier. Tout en étant plus ou moins protégé. Donc là, ça me paraît être une bonne position. Contre l'ingénieur, on va la changer de place. Elle aussi, elle va se rapprocher du tank. Le caillou, il y ait souci. Ici, elle sera a priori assez à l'abri. Et on va envoyer elle ici. Et on va envoyer Alicia. On va s'occuper de celui-ci. Paf ! Et de deux, et c'est là où ça va être la merde. Parce que les troupes de Selvaria vont arriver. Voilà. Et ça va changer un petit peu la donne. Parce que Selvaria, elle est complètement craquée avec son arme pétée de chez pétée. Voilà. Et donc là, on a du monde. Là, on a du monde. Il va falloir trouver une zone pour Alicia où se planquer. Et voilà ma question. La question du jeu, est-ce que j'y réponds de suite ? Je crois que de toute façon, on va avoir suffisamment de points de compétence après. Oh oui ! Oh oui ! Quoi ? Ah oui, ce mur, on peut le faire péter aussi, c'est vrai. Petit cadeau. Je crois qu'ils n'ont pas aimé. Je crois qu'ils n'ont pas trop aimé. Par contre, on va essayer de se mettre à couvert. Bonsoir, Tundra. Bienvenue. La beauté de ce stream. Oh, le stream 28.0, il est là. Il est complètement là. Et donc, oui, je vais utiliser ma grenade. Faire tomber ce mur. Et maintenant, on n'a plus qu'à attendre que le tank retire une troisième fois pour sortir le dernier radiateur. Et on va espérer qu'il le fasse vite. Il va évidemment écraser notre dernier camp. Non, même pas. Non, tu déconnes. Oh merde. Oh merde. Où elle va ? Oh bordel de cul. Oh la Claudia, elle est pas passée loin. Oh non. Oh non, 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 pas Alicia, non. Qu'est-ce qu'elle fait ? Mais qu'est-ce qu'elle fait ? Oh merde, elle va aller défendre le tank. Ça va être la merde, ça va être la merde, ça va être la merde, la merde, la merde, la merde, la merde, la merde. Ouais, mais voilà, c'est ça, avancez tous. Pas un super placement ça Alicia, en fait. Ouais, le lancier j'en ai pas rien à foutre. Oh c'est bien, ils s'alignent bien tous en même temps. Et ça, ça me fait plaisir. Ah oui, non, mais non, si vous bougez tous, là, ça va beaucoup moins bien en fait. Non, 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 mais c'était mieux avant. Je vous explique, c'était mieux avant. Ah, ça fait mal. Ah, ça fait... Ok, ils vont tous se mettre à couvert... Enfin, ils vont tous se défendre de tank en fait. Je crois que c'est ça le truc. Ah non, Alicia. Il se rapproche dangereusement d'Alicia. Je crois que petite Alicia, il va falloir lui trouver une autre place rapidement. Ah ouais, non, mais ils ont 25 000 points d'action aussi, c'est dégueulasse. Bon, vous allez me dire moi aussi. Là, je vous dirais oui. Mais moi, j'ai le droit. Ah oui, t'as plus de points d'action, mec. Ok. Alors, je pense que la première action qu'on va faire, c'est évidemment réparer le tank. Je crois que ça me paraît assez clair. Parfait. Ma petite retourne te mettre à couvert quelque part. Je ne sais pas où, mais par pitié, protège-toi. Bon, le tank va aller faire un petit peu le ménage. Voilà, comme sur le lancier qui a volé sa race. Voilà, ça c'est fait. On va peut-être juste le mettre un peu à couvert pour ne pas qu'il soit trop embêté par les autres troupes. Alors, ce qui me ferait plaisir, c'est de pouvoir buter cet ennemi. Le problème, c'est qu'il y a Selvaria au milieu. Le problème, c'est que lui aussi, pour pouvoir l'approcher. Eh bien, le problème, c'est que ça va être trop juste. On a Selvaria juste là. C'est-à-dire que si jamais on fait le moindre faux pas, on se fait allumer le boule en direct. Et au moins, il n'aura pas kiffé. Il n'aura pas trop kiffé sa race. Il n'aura pas trop kiffé la vibes avec son mec. Oui, mais comment avoir ce PNJ sans se faire allumer ? Il y aurait le tank. La solution, ça serait le tank, évidemment. Le problème du tank, c'est qu'il est loin. Ou le sniper. Est-ce que le sniper, éventuellement, aurait une ligne de tir nette ? Alors là, mon gars, si tu le touches... Champion. Champion du monde. Il s'est couché, ce con. Ce con s'est couché. Alors, où le repositionner ? Ça, c'est une très très bonne question. Si je sais, on va le faire traverser. Pour l'instant, ici, c'est safe. C'est une des seules bonnes nouvelles du moment. C'est qu'ici, c'est safe. Je suis prêt à aller. J'ai fait le con. J'ai fait le con. J'ai fait le con. Bon, bah, Frisia, malheureusement, ma chère, je crains que ce ne soit le décès. Est-ce que d'ici... Ok, par contre, elle, avec sa lance, elle ne me fait absolument que dalle. Et ça, c'est une plutôt bonne nouvelle. Parfait, je l'aurais eu. Lui, au moins, je l'aurais eu. Comme si je n'ai pas spécialement envie d'exposer mon réacteur à Selvaria. Je ne vais quand même pas trop prendre de risques et vraiment... Safe-e-ser la retraite. Ok. On va appeler... On va appeler Nancy qui aura peut-être l'opportunité... De sauver Frisia, mais j'ai un doute. Quand même, j'ai un gros doute. Mais au moins, il reste... De toute façon, il ne reste plus que le lancier qui... Ah, quoi que le lancier se met à remonter, à attaquer trois fois le... Ouais, non, ça, ça... C'est... Il va jouer avec le tank, déjà. Ouais. Selvaria qui va toujours être en... Emplacement safe, le lancier... Ah non, le lancier se barre. Étrangement, le lancier se barre. Alors peut-être, je dis bien peut-être, qu'on va pouvoir sauver Frisia. On va complètement pouvoir sauver Frisia. Évidemment, la question, c'est où est-ce qu'on va la positionner. Bon, on lui aura fait deux dégâts, ça sert à que dalle, mais... A couvert, c'est le principal. Euh... Bien. Ouais, ben là, on a en grosso modo, on n'a plus qu'à attendre. On va sortir le sniper, on va voir si par hasard, on peut sortir le kill. Magnifique, magnifique, Snipe d'Oscar. Qui justifie son rang et son son... Sa fonction, on va le mettre, évidemment, à couvert. On va voir ce qu'ils vont faire. On va voir ce qu'ils vont faire. Wow, 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 qu'est-ce que tu nous fais là ? Qu'est-ce que tu nous fais le tank ? Le tank, il est parfois pas très pratique à diriger. On va le laisser là, on va le garer. On va garer le tank. Et on va garer l'argot aussi, parce que l'argot, mine de rien, il est un petit peu pas tout à fait un endroit où il est safe. Vous voyez, vous voyez, mine de rien. On va l'envoyer avec Oscar. On va l'envoyer se planquer. Rosy, qui n'est pas forcément elle aussi très bien placée, on va la mettre ici. Voilà. Ah, mais tous les snipers ont une endurance absolument catastrophique, comme les lanciers d'ailleurs. Les lanciers, les snipers, c'est... Alors les lanciers, ça pourrait s'expliquer par... Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Les lanciers, ça pourrait s'expliquer par leur chargement. Par contre, les snipers, je ne comprends pas. En même temps, c'est vraiment... Je ne comprends pas d'un point de vue RP, par contre d'un point de vue du gameplay, évidemment. C'est logique. C'est logique parce que... Sinon, ils pourraient aller chercher un kill à l'autre bout de la map et revenir en mode safe absolu. Alors, là, c'est la course de ta vie, ma grande. C'est bon. C'est bon, là. Heureusement, j'ai laissé le bon radiateur vivant, on va dire. Parce que du coup, Selvaria se trouve du mauvais côté. Et paf, le dernier des radiateurs. Un espèce de petit connard. Ah, mon dieu, allez-vous bien, mon dieu. Ça va, c'est bon, Poufiasse. Lâche-moi la grappe. Le tank va bien. Si on reste, ça va être quand même grave la merde. Bien sûr. Ah, vite, retirez-nous. Enfin, non, ne vous retirez pas. C'est bon, il a bien pété le boule. Normalement, maintenant, on va le finir. Allez. Tout le monde, cassez-lui la tronche. Alors, oui, d'accord, mais... Donc là, je suis censé... Descendre le tank, on est d'accord. On a bien compris, c'est ce qu'il m'a dit. Là, maintenant, tu pètes la gueule du tank. Alors, moi, je veux bien, mais j'ai quand même une question. Comment je fais avec Selvaria ? Parce que c'est pas que le tank, il est pété, mais tout de même. Genre là, si je tire devant... Ah, mais non ! Ah, mais non, si je tire devant, il s'en fout pas du tout. Donc, il va me falloir masse lancer, en fait. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Alors, il est tellement grand que... Donc, attendez, le... Oh là là, le Oscar, il va être trop loin pour que je le renvoie. Voilà, 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 ben vas-y, cours mon gars, ben oui, évidemment. Évidemment que tu ne sers à rien. Évidemment que tu fais chier tout le monde. Oui, 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 tout ça, tout ça, quoi. Ouais, voilà, ouais. Pfff... Shut up, shut up. Shut up. Hop ! Allez ! Ouais non c'est bon, A2 ça devrait le faire. On va vider les munitions de l'argot. On lui a déjà mis la moitié de sa vie en fait, ce qui est pas trop mal, ce qui est pas trop mal. J'en ai rien à foutre, j'en ai rien à foutre. Je balance la max. Ça devrait suffire, ça devrait suffire je pense. Aïe 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 aïe, deux tirs, deux tirs il me reste, deux tirs, faut que les deux touchent. Et ça va pas suffire, il va lui rester un putain de PV. Il va lui rester un putain de PV. Je suis Vélaire, je suis Vélaire, je suis Vélaire. Il va lui rester un pauvre PV moisi. Et le problème c'est que mon lancier j'ai utilisé toutes ses munitions. Les lanciers n'ont que trois munitions et malheureusement il les avait tous utilisés et j'en avais qu'un seul de lancier. Donc là j'en ai appelé trois mais du coup ça va être largement overkill parce que ça va plus rien à foutre quoi. Ouais bah Selvaria elle va se replacer et voilà finalement voilà et nos deux lanciers qui arrivent. Allez je vais même faire l'honneur à l'argot. Vas-y mon gars c'est à toi de finir le boulot. Et les grenades, alors si déjà avec les grenades le problème c'est qu'il faut que j'arrive à approcher avec Selvaria. Et en plus je suis même pas sûr que les grenades fassent quelque chose. Oh mon dieu mon tank magnifique, mon fils ma bataille, il a perdu face à ce rejeton avorté. Oh mon dieu, votre grâce, mon dieu êtes-vous blessé. Biatch, les plans doivent être revus étant donné que tu es une merde. Ah bien sûr votre grâce, ah oui vous êtes trop en danger ici. Oh mon dieu, vite, venez voir avec moi, on va aller en sûreté. Oui, on lui a pété le cul. J'envoie toutes les troupes vous rejoindre, vous êtes le bon, vous êtes celui qui va gagner la guerre. Ah magnifique, les forces ennemies se barrent comme des lâches. Ah alors c'est à nous de contre-attaquer, allons-y. Rancé évidemment, on ne sait pas que j'allais faire mieux. Par contre, moult expérience et moult... Moult argent. Et on a évidemment récupéré une arme parce qu'on a buté le soldat nommé en face. De bandes de lâches ! Je vais tous opéter Boob. Ah, ça fait Boob. J'envoie. Prêt ? Félicitations ! Ah, tu vois ça ? Elle déflouille dans le tank. Ouais, non, elle a pas du tout une tête. De toute façon, visiblement, vu qu'elle est surpétée, il y a de fortes chances pour qu'elle se retourne contre Maximilien. D'ailleurs, c'est, comment dirais-je, ça serait une petite, pas constante, mais dans Skies of Radia, parce qu'a priori, les développeurs sont plus ou moins les mêmes, elle avait déjà cette mécanique scénaristique du méchant, de la méchante, qui se retourne contre le méchant principal, donc ça m'étonnerait même pas en fait. Nous avons repoussé l'Empire, mais sans se faire ouvrir en deux. Nous n'avions jamais pensé que le commandant principal des impériaux se trouve ici. Ah bah seulement le commandant, il avait cette gonzesse avec lui, et... Yes, bienvenue ! Mais qui était-elle ? Je ne pense pas qu'elle était humaine. Eh bienvenue sur Terre, pour vous casser... Qu'est-ce que tu racontes ? On décrit les Valkyries comme ceci. Attends du compte en train de dire que... Mais non, c'est pas possible. Elles ont existé il y a moultes années, si elles l'étaient encore, nous le saurions. Je n'ai pas dit que je croyais tout ce qu'on racontait, évidemment. Et je suis bien d'accord, c'est complètement con ce que je suis en train de raconter. Mais ce que nous avons vu, ça ne peut être qu'une Valkyrie. Je sais. Ahaha, yes, Valkyrie, yes, I've added you on the... On my profile with the... Some of... Some of the other streamers. But you're welcome, you're welcome. You're welcome, that's... That's totally normal... To me. And I... I'm glad. I'm glad you're streaming, and I... And I'm glad I could add you. And... In my profile. Ah, je sais. Et voilà, voilà. Alors, on va aller à le chapitre 8. Un nouvel épisode a été ajouté. Tout ça, tout ça, voilà. Alors... Ah, d'accord, en appuyant sur X, on a accès à l'intégralité. Ah, mais c'est bien. Ok. On va sauvegarder. Très important. Très important, pardon. On va aller faire un petit tour dans le quartier général. Et on va aller dépenser un peu notre pognon, notre expérience. Et après, je pense que je vais arrêter là. Ah. Alors déjà, on va aller voir si... Ah, 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 yes, do not be afraid of the baguette. is still there. Non, c'était pas ça que je voulais voir, c'était l'autre, juste en dessus. Yes, yes, that's still, that's still there. And along with other things, I've just added the foxes and rewrite, I have rewritten some text, I hope, I hope, that sentence was correct. Ah, il y a une nouvelle recrue, magnifique, nous avons Hermès, le carré Hermès. En tant que scouts, qu'avons-nous ? Sinon, dans Kevin, Kevin, un choc trooper Kevin, et c'est à peu près tout, nous avons, ah oui c'est vrai qu'il y a Catherine O'Hara, Sniper, c'est vrai. Thank you, Means, thank you very much. Ah oui, mais c'est vrai qu'on pourra prendre des commandes, c'est vrai, attendez, attendez, avant de prendre des niveaux avec nos soldats. Oui, oui, voilà, on va s'entraîner, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas, on va s'entraîner des mecs. Ah, thank you, thank you very much. Yes, I've worked, for a few days I've worked on the, on a new layout, that I will apply to my games, but there's just one mistake, it's not really a mistake, but the green Sir Lightfox, is meant for, is meant for the Miiverse, Nintendo's social network. So, since Valkyria Chronicles is not a Nintendo game that doesn't really apply, but I will correct that for the next time, the Avengers team with foxes. Ah oui, c'est vrai qu'on pourrait faire les Avengers avec, avec les renards, c'est vrai. Oh, ça en plus, ça serait peut-être pas très compliqué, hein, ça serait pas forcément très très compliqué, je suis en train de réfléchir, mais euh... Faut voir, faut voir, moi je dis ça se tente, hein, moi je dis ça peut se tenter, bon, il n'y a pas d'autre chose à acheter, donc ça c'est fait. Ok, thank you Mintz, thank you very much. But I, I still, I still, uh, some place on the, the layout, that I can feel, I can feel, but feel, but feel, I'm clear, right, so maybe, maybe I can do, uh, uh, a screen, uh, I can make the, the game screen bigger. Uh, I'll see, maybe some games, uh, like Valkyria Chronicles would, uh, would, uh, be nice. A bit upscaled, but, I'll see, I'll see, I can do that. Alors on va aller voir si on peut, euh, un petit peu... Ouais, Fire Power Boost, Fire Power Boost. Ok, donc deux Fire Power Boost, qui vont coûter quand même la peau du cul, et pour les Dolweiss, qu'est-ce qu'on a ? Ahaha... I enjoy, euuh, I enjoy struggling on english, too. Ahaha... That's... I need to improve my English I really need I really need to So Ouais ouais on va le faire On va upgrader le tank They can enjoy my beautiful French accent Ah yes but Crackbull Loves When I struggle When I'm struggling with Either English or games He really enjoys That He really enjoys that Yes but that's exactly Exactly what Why I'm I'm trying to speak in English I need to Et là je suis en train de me demander Si je vais prendre la défense Augmentée pour le Pour Pour les chenilles On va voir On va déjà Finir d'augmenter Ça Yes That's That's totally right I need to improve Just to have a bigger audience Perfect bro Just to call Disease But that's For us At least for me That's That's fine I really enjoy Having Having you Around That's That's fun Alors les Shocktroopers Les ingénieurs Les snipers On va peut-être Augmenter Un lancier Le scout Scout toujours Et le sniper Voilà Et ensuite On augmentera Les shocktroopers Et peut-être Les ingénieurs Mais c'est vrai Après je ne sais Toujours pas Ce que ça fait D'augmenter Les Yes I thought It was Disease Too But Syndrome I knew Syndrome As an English word But I I thought It was Disease But Yes So Back To Book To Book Personal Tab Has Been Updated Syndrome That's The Same Word Exactly Same Letters Exactly The Same Un Syndrome Drôme Hard Really Very Hard Ah That Air Sound Drôme 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 Et donc On va avoir Une mission Une mission Qui va être Très très rapide On va l'avoir Direct Et Moult Ah non On a deux missions Dans le même chapitre Attendez Deux A et cinq C'est deux missions Ça commence à être intéressant Ça commence à être intéressant Tout ça Yes I've got An accent From the south East of France So maybe Maybe It Sounds weird Yes Crackbull Is from The north Of the north Of France Ouais le U Le U C'est vrai que Alors du coup Ce qui est con C'est bon C'est 19h20 Enfin 25 C'est presque la nuit Mais le problème C'est que je vais pas Recommencer une mission Parce qu'elle va durer Beaucoup trop longtemps Voilà Donc je sais pas Qu'est-ce qu'on pourrait faire Bienvenue Moule rouge Ok Black means No problem Donc oui Qu'est-ce qu'on pourrait faire Pour éventuellement faire Une escarmouche rapide On a d'ailleurs Il me semble Qu'on a pas débloqué De nouvelles escarmouches Ouais ouais Ah on va Attendez Non 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 C'est pas ça du tout Que je vais faire C'est ça Ouais Non Ça y ressemble pas Tout à fait Mais c'est peut-être La mission précédente On a toujours Que trois Ok Crackbull Pas de soucis On a toujours Que ces trois Ces trois Escarmouches A de suite Alors est-ce que je restream Ce soir Peut-être Mais pas tôt Je pense Je pense que si je restream Ça sera vers 23h Un petit peu plus même Alors attendez Je vais sauvegarder Et je vais tenter De speedrunner Cette Attention Attention C'est pas des conneries Je vais tenter Le speedrun Et je ne doute pas Une seule seconde Que ça va très bien se passer Alors On va positionner Nos unités Alors ici On va prendre On va mettre Alicia Déjà Très important On va mettre Ensuite On va mettre Une deuxième Une deuxième Scout Ok Crackbull Des bisous Il y a plus Donc peut-être À ce soir Oui Il y a peut-être Des chances Pour que Je restream Ce soir Mais en tout cas Oui Ça ne serait pas Pas forcément Très tôt Va On va le mettre Ici On va sortir aussi L'argot Un sniper Pourquoi pas Donc on va mettre On va mettre Un corps Un scout Et un sniper Un sniper Qu'on enlèvera Peut-être Après Allez Ici Est-ce qu'on met Un corps Allez On va faire La team Ici De La team De scout Et on va envoyer La max On va envoyer La max Alors évidemment On va commencer Avec notre petit tank Qui va faire Un petit cadeau À nos deux amis Comme ceci Oh oui J'ai tout défoncé J'ai tout défoncé Mais c'est pas grave Ah oui J'ai beau passer Dans l'herbe Juste à côté En fait Tout le monde S'en fout Allez Vas-y ma petite Susie Non mais T'es pas sérieuse Tu peux pas Juste abandonner Là Oh là là Bon allez Oscar Oscar lui Il fait faire Le kill De sa vie Evidemment Hein Hein Que tu vas toucher Voilà Parfait Que j'aurais pu Le renvoyer En fait J'aurais pu Complètement Le renvoyer Je vais te faire 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 Oui Nos heros sont en danger oh oui ça le tue en plus c'est violent on va attendre ici l'arrivée on va le positionner directement là pour quand le temps que va arriver ah oui non mais il faut qu'on s'occupe aussi de là c'est vrai parce que c'est imbécile de suzy qui a refusé d'attaquer oh non j'y crois pas il lui reste un hp j'y crois pas il lui reste un hp quoi voilà on a découvert l'autre ennemi en a un autre ici il ya qu'est ce que tu fais mon ami oh ça a touché mine de rien nous font tellement zéro dégâts c'est affreux c'est affreux pour eux remince oh là 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 le pauvre le pauvre le pauvre scout il va se faire allumer à bas voilà oh joli très joli esquivre ma chère frisia et du coup il bag dash il bag dash et lui par contre allez tu vas tu vas répliquer là quand même d'accord voilà t'as pas voulu tuer maintenant tu le tue voilà ça c'est fait on va pouvoir avancer pour mettre à couvert nos alliés allez vas-y allez petit tank allez voilà ce qui va être très pratique c'est que quand on va prendre alicia donc on va foncer comme un malade on va prendre la grenade et dès qu'on va être apporté passer par ce côté là on va lui faire un petit cadeau on va pouvoir se mettre à couvert ça c'est fait euh on va envoyer frisia faire le ménage ah oui il y a le tank qui arrive c'est vrai il y a le tank qui arrive il y a le tank qui arrive il y a le tank qui arrive il y a le temps il y a le temps je vois un ennemi Si j'arrive à le tuer en un coup ça serait beau Magnifique Je pense que je vais le garder en tête Oscar Parce qu'il pourrait m'être utile pour viser des ennemis de loin Et notre armée Oui c'est littéralement une armée de scouts Alors là tu me refais pas le coup De refuser de lancer ta grenade Voilà Merci Merci beaucoup Merci pour ce moment On va la faire monter et aller surveiller Les ennemis ici Quant à les Delvice Voilà On s'occupe des deux d'un coup Et on peut Et on peut reculer Sagement et se remettre à couvert Voilà Le tank lui va aller enfoncer la porte De devant Ah j'avais pas pensé à celle là Oh mon dieu Ah ça fait mal Ça fait mal Hashtag ça fait mal Comme si évidemment Alors Ouf Ouf Voilà, ça s'est fait. On n'a plus vraiment besoin de l'argot. Donc on peut l'envoyer en retraite et on va prendre Nancy sur la route de Nancy. On va aller sauver notre bon vieux Oscar qui s'est fait démonter de boules. Miss Medic ! Miss Medic ! Oh, c'était beau ! Oh, c'était beau ! Fox Dub ! Et là, on va tenter un truc assez coulu. Mais, normalement devrait fonctionner. Ah, quoique, quoique. Ah si, si, je sais, évidemment. Ce choc-trooper est carrément, quasiment mort. Donc, ça va être lui qui va en bénéficier. C'est parti ! C'est mince, c'est mince ! C'est pas grave. Rosy va y retourner. Pas la peine non plus de risquer tout. Et normalement, même s'il reste un tank. Et bien, on va occuper le camp et on va terminer la mission. Voilà, on n'a vraiment pas besoin de tuer le tank, en fait. Avec un petit rambé, comme quoi. Alors, forcément, on va gagner un petit peu moins. Mais quoique si, le clear bonus nous donne plus, en fait. Voilà, parfait. Eh ben, on n'aura mis pas tant de tank que ça pour le faire. C'est plutôt pas mal. On va sauvegarder, évidemment. Euh... Oui, c'est bon. Voilà. Et ça va être le temps pour moi de vous dire au revoir. Merci à tous d'avoir suivi. Thank you, Blackmeans, for passing by. I hope I will catch one of your streams soon. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi. Rendez-vous peut-être ce soir. Euh... Vers 23h. Je ne sais pas. Ce n'est pas sûr. Maybe. I will be streaming tonight. But I'm not sure of it. Donc, écoutez... Bon appétit à tous. Bonne soirée, bon début de soirée ou soirée. Euh... welcome, thank you very much for my foxes, maybe you can steal one of them, who knows, but thank you very much, and have a good night, passez tous une bonne soirée, un bon appétit, des bisous, thank you means, des bisous à plus. Sous-titres par Juanfrance